... Très bien, donc on va reprendre. Merci d'être plus ponctuels que nous. C'est bien. Bon, ils sont plus ponctuels, mais ils sont plus bavards. Donc on va recommencer avec Angélique Hainaut. Merci beaucoup d'avoir accepté, avec qui je travaille depuis maintenant 3 ans, je pense, quelque chose comme ça, sur la dyslexie de 2 ans dans l'enseignement supérieur. Donc Angélique Hainaut est entre autres chargée de mission handicap à l'Institut catholique de Lyon. Et je lui donne la parole. Bonjour. Bonjour. Donc je vais vous présenter un peu ce qu'on fait, comment on a travaillé et pourquoi j'interviens dans ce colloque. A la fois, on va dire, du point de vue universitaire, il y a des ressemblances avec l'université publique et aussi des différences. C'est ce que je vais souhaiter à vous montrer par cette présentation. Alors, première chose, l'université catholique de Lyon, elle existe depuis la date de création, 1875, où elle a été créée déjà à partir d'une faculté autour des sciences. C'est ce que vous voyez là, et puis maintenant, avec des autres, des pôles différents. Pour information, à l'UCLI, il y a environ 8000 étudiants qui sont sur les cycles de formation initiale. On est répartis sur deux campus, le campus Saint-Paul et le campus Carnot. Le campus Saint-Paul, pour les Lyonnais, vous savez sans doute que c'est l'ancienne prison qui a été transformée en université. Sur ce campus Saint-Paul, on va trouver un pôle de droit, de sciences économiques et sociales et un gros pôle sur les sciences. Sur le campus de Carnot, on va trouver un pôle plutôt de lettres et langues et puis de philosophie, sciences humaines et sociales et bien sûr de théologie, excusez-moi, et de sciences religieuses. Une des particularités des types d'enseignement que nous proposons, c'est qu'il y a aussi un pôle transversal d'enseignement qui s'appelle le département de formation humaine, dans lequel vous allez trouver aussi bien la découverte de la langue des signes, du théâtre, de la médiation, de l'histoire des guerres, toute formation, tout enseignement transversal qui peut être utile au développement de l'humain en général. Donc la majorité des formations, que ce soit la faculté de droit, de psycho, de sciences, tous les programmes sont rattachés avec l'université de Lyon sous conventionnement. Donc moi, dans cette première partie, je vais faire un zoom très rapide sur l'accueil des étudiants en situation de handicap au sein des universités. On voit que, voilà, en 2017, il y avait ces 29 989 étudiants. Ce n'est pas ça qui importe peut-être, mais ça va être le pourcentage. Ça représente 1,79% de la population étudiante. On voit que ce chiffre a évolué, a été multiplié par 4 depuis 2005. On voit vraiment les effets de la loi de 2005, puisque les étudiants ont moins de réticences à se présenter auprès des missions handicap. Ça, c'est du point de vue national. À l'UCLI, on suit cette même évolution. Donc ça veut dire qu'il y a ces 8 000 étudiants dont je vous ai présenté. Pour ma part, cette année, j'ai accueilli 208 étudiants, ce qui va représenter 2,6% de l'effectif global. Et c'est vrai que c'est un chiffre qui est en perpétuelle augmentation, surtout depuis ces deux dernières années. Donc, pour vous donner une représentation par rapport à cette évolution, en 2017-2018, j'étais sur un taux de 1,6%, et actuellement, on est 2,6%. Donc voilà, ça veut dire qu'il y a une réelle augmentation des accueils en général. Pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai pris mon poste, j'ai accueilli 75 étudiants. Aujourd'hui, j'en accueille près de 200. Voilà. Les étudiants 10 à l'UCLI. Donc, alors, pour ma part, j'en ai accueilli cette année 89. Ça représente quand même 42% de notre effectif. Il y en a 43 qui estimaient qu'ils étaient uniquement dyslexiques. Vous savez que moi, je ne suis pas médecin, je suis chargée de mission handicap. Moi, je suis sur le déclaratif des étudiants. Et puis, il y en avait 46 autres qui estimaient qu'ils étaient dyslexiques et dysorthographiques. Voilà pour vous donner un zoom global. Il y a aussi une différence, je pense... Ce qui est intéressant de voir, pour ma part, je trouve que c'est les répartitions par filière. Donc là, les chiffres que je vais vous présenter sont ceux aussi du ministère de l'Éducation nationale. Du supérieur, bien sûr. Donc, en lettres et sciences humaines et sociales, c'est 25,5%. En droit, sciences économiques et gestion, il y en a 16,5%. En sciences, on va en trouver 21%. Et voilà, c'est dans ces chiffres où on va avoir vraiment des écarts avec l'Université catholique de Lyon. Donc, pour ma part, ce chiffre, j'ai dû couper en deux, puisque nous ne sommes pas organisés exactement de la même façon. Donc, en psychologie, en SHS et en philosophie, et d'un autre côté, lettres et langues. Donc, pour psycho et philo, on a accueilli 37% d'étudiants dans ces filières qui ont des troubles de la dyslexie. Et puis, en lettres et langues, là, on reste sur un chiffre qui est semblable. Après, en droit, donc là, c'est la différence la plus forte. Là, on a 52% des effectifs, des étudiants qui sont déclarés auprès de la mission handicap, 52% qui sont dyslexiques ou dysorthographiques. Et en sciences aussi, on va retrouver 48%. En sciences, une partie peut s'expliquer justement sur le fait que dans cette filière sciences, on va trouver une filière qui est éminemment technique, qui est sur technicien de laboratoire. Donc, on va être vraiment sur des enseignements pratico-pratiques qui vont mener au DE de technicien de laboratoire. Ceci peut expliquer ces 48%. Pour le droit, je pense que c'est un autre type d'écart. C'est que, en droit, c'est vraiment... Les filières sont coupées en deux, en deux avec une promotion 1, une promotion 2, ce qui fait que dans chacune des promotions, les enseignants ont un rapport vraiment de proximité aussi avec les étudiants. Et ça, c'est ce que demande une partie d'entre eux. Donc, d'où vient cet écart ? Je pense qu'il y a plusieurs types d'écart qu'il faut prendre en compte. Le premier qui est avancé par les jeunes et les familles, c'est d'avoir une université qui soit plutôt à taille humaine, d'avoir le choix de faibles effectifs dans les filières, qui est très rassurant pour les jeunes, d'avoir aussi des enseignants qui soient accessibles et une reconnaissance sur la qualité de suivi. Alors, je suis d'accord que ça devrait être partout, pareil, dans toutes les universités, on devrait pouvoir valoriser ce type d'informations. L'autre aspect important, je pense, c'est que, pour ma part, j'estime que je suis bien identifiée maintenant, que ce soit auprès des pôles factultaires, ce qui fait que, dès qu'il y a le moindre souci, la moindre difficulté, on oriente très facilement les jeunes qui sont dans une plainte vers mon bureau. Et puis ça, de la part des enseignants, et puis aussi, je trouve que c'est très important, aussi de la part de l'ensemble des personnels, parce que les courroies de transmission, on le sait bien souvent, c'est les secrétaires qui sont en première ligne de front pour entendre aussi la parole des étudiants. Et tout le monde sait où est mon bureau et comment faire pour prendre rendez-vous avec moi. Donc, devant cet écart significatif sur les troupes de la dyslexie très, très présents dans notre université, eh bien, c'est pour cette raison que nous avons engagé un parcours avec l'ENS, et donc avec Audrey Mazur-Palande. Donc, qu'est-ce que nous avons proposé l'année dernière ? En novembre 2018, nous avons proposé une conférence aux étudiants de tout Lyon pour pouvoir avoir une information sur ce qu'est-ce que c'est que cette dyslexie. Cette mise en oeuvre a pris quand même du temps depuis l'année universitaire précédente, avec, et puis vous l'avez remarqué, je pense que ce soit pour Agnès Vico ou Audrey Mazur-Palande, avec l'implication d'étudiants dans ce groupe de pilotage, pour pouvoir proposer une soirée de sensibilisation qui réponde bien aux besoins des étudiants. Voilà. Les photos que vous voyez au-dessus, la photo, la première à droite, c'est des ateliers qui avaient été proposés avant la conférence, qui avaient été pilotés par des étudiants qui étaient en fin de parcours d'orthophonie, et puis en bas, vous voyez la salle. Voilà. Donc là aussi, ce qui était intéressant, c'est que les deux étudiantes qui avaient fait partie de ce comité de pilotage, que vous voyez aussi sur cette photo, ont pu y porter leur témoignage, et qui était très intéressant pour rendre une parole vivante de ce que c'était d'adistlexie pour elles à l'université. Donc cette soirée de sensibilisation s'est poursuivie, pour cette rentrée universitaire, par justement un atelier dans ce département de formation humaine, c'est-à-dire qu'il devait s'adresser à l'ensemble des étudiants qui avaient des troubles en dix au départ, mais finalement ça s'est ouvert vers d'autres étudiants, qui, donc, sont intitulés, étaient mieux se connaître pour réussir. Les fondements de cet atelier, je pense qu'ils étaient sur les mêmes idées que vous avez entendues tout à l'heure, c'est-à-dire avoir déjà un premier niveau de compréhension de son propre fonctionnement pour pouvoir mieux apprendre à l'université, avoir une réflexion sur les aménagements, sur le temps majoré, comment mieux organiser son temps, etc. Donc là, c'était ce qui s'est passé pour cette année. Et puis, moi, je souhaite continuer dans ce même mouvement et l'année prochaine, je souhaite porter plutôt une sensibilisation déjà auprès des enseignants. Vous avez entendu aussi tout à l'heure qu'il y a encore beaucoup de croyances que la dyslexie n'existe pas, que c'est un frein, c'est une excuse pour ne pas apprendre correctement. On retrouve ces mêmes paroles aussi auprès des enseignants du supérieur. Donc du coup, il y a une nécessité aussi pour moi de rompre un peu sur ces représentations négatives, puisque aussi, je le tiens à souligner pour ma part, il y a aussi des étudiants qui sont dans des parcours de réussite très louables aussi au sein de l'UCLI. Je pense par exemple à un étudiant qui était majeur de promo en droit. et du coup, il devait aussi combattre les représentations de ses propres camarades qui remettaient en cause aussi sa réussite. Oui, moi aussi, si j'avais des aménagements, je pourrais réussir aussi. Bon, voilà. Mais ça, je pense que c'est un combat de tous les jours, de toute façon. Donc pour ma part, en tout cas pour l'année prochaine, je souhaiterais continuer ce parcours auprès des enseignants, auprès des personnels, comme je vous le disais, parce que je trouve que bien souvent, ce sont les secrétaires qui entendent le plus proche, le plus prochement, je dis n'importe quoi, une parole plus proche, en fait, des étudiants, voilà. Et puis, j'aimerais aussi poursuivre ce mouvement, ce qui n'est pas facile aussi auprès des étudiants, parce qu'on a quand même beaucoup de mal à les capter. Une fois qu'ils ont fini leur cours, une fois, ils partent. Donc comment les capter et les convaincre pour pouvoir peut-être avoir des temps d'échange entre eux, pour qu'ils échangent entre eux, quelles stratégies d'apprentissage ils ont mis en œuvre. Et puis je pense qu'il y a une grande variabilité. Si on est en droit, si on est en science ou si on est en psycho, il y a peut-être des stratégies différentes aussi qui sont développées. Et j'aimerais bien que ces étudiants puissent échanger entre eux. Voilà, ça serait un peu mes projets. Et puis, pour moi, vraiment, c'est plus... C'est une nécessité, c'est certain. On le voit du point de vue de la recherche, comme nous avons entendu tout à l'heure. Mais aussi, c'est un engagement que je trouve qui est important pour favoriser la réussite de tous. Donc du coup, moi, j'aimerais poursuivre dans ce mouvement, surtout d'impliquer vraiment tous les pôles facultaires dans l'accueil, dans le repérage des jeunes. Alors, les pôles facultaires, nous, on appelle ça unité, dans notre petit jargon à nous. Et puis d'essayer de continuer à fluidifier l'information autour justement de la dyslexie pour que, aussi, derrière ça, on lutte contre les représentations erronées. Pour notre part, moi, je suis aussi en recherche de financement pour pouvoir acheter peut-être des matériels spécifiques qui puissent aider et accompagner les étudiants dans leur parcours universitaire. Voilà. Donc un peu un zoom sur ce que nous faisons. Merci.